Pour moi, comme les autres viennent de dire, tout le monde veut s'en sortir dans l'âge. Bonjour à tous. C'est difficile maintenant pour nous, les jeunes, de trouver la preuve. J'ai 42 ans. On est en campagne, on est comme ça. J'ai le même âge que vous, je peux dire ça. Bonjour à tous. On est en campagne à Aqua. Pardon, c'était un peu, vous pouvez le voir, on est en campagne avec des gens de Aqua. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes de Aqua. Et donc du coup, en fait, ce qui me fascine, nous sommes sur le terrain, on discute. Et en fait, ce qui est fascinant, voire un peu effrayant, c'est que, en fait, plus on discute avec les gens, et plus on se rend compte que ce que nous disions est totalement vrai. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte qu'on discute avec des personnes, et voilà, je vais me mettre comme ça, comme ça, voilà, on les voit en arrière-plan. Ah, ben parfait. En fait, on discute avec les gens, et on échange avec eux, et on se rend compte qu'il y a un travail formidable, alors formidable qui a été fait à Mayotte, à savoir former les gens, instruire, instruire les Mahorais. Et on est en train de discuter avec des personnes, moyenne d'âge, on va dire 25 à 30 ans, en moyenne d'âge. Et ce sont des personnes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi. Ça, c'est une question qui est très récurrente, qui n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'emploi. Alors, il y en a qui ont essayé, qui ont quitté l'école avec des diplômes. Moi, j'ai échangé avec une grosse tête, une forte tête, je me sentais vraiment tout petit. C'est un jeune de aqua qui a fait un bac dans la filière scientifique, et qui a fait biochimie, une licence de biochimie, qui a commencé à travailler en métropole, et qui aujourd'hui se retrouve, voilà, elle est à Mayotte, sans emploi. Face à une personne comme ça, aussi diplômée, vous savez, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect. Mais alors, beaucoup de respect pour les gens qui ont fait des filières scientifiques, pour des gens qui ont fait des études scientifiques, pour les gens qui sont qualifiés dans les sciences. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens, parce que pour moi, c'est des personnes qui vraiment sont capables de changer le monde. C'est des personnes qui aident le monde, vous savez, sans eux, pas d'opération chirurgicale, sans eux, pas d'ordinateur, sans eux, pas d'internet, pas de communication, sans eux, tout simplement, on ne serait pas là en train de discuter avec vous. Bonjour, tu as... Et donc, Tati, du coup, on est... Il est là, licence de biochimie, vous vous rendez-vous compte, quand vous discutez avec une personne comme ça, vous vous sentez, mais vraiment, tout petit, quoi. Parce que vous vous dites, mais c'est quelqu'un qui est hyper diplômé, qui connaît beaucoup de choses, et qui, en plus, a commencé à travailler en métropole. Je parle moins fort, je ne parle pas très fort pour éviter de les déranger dans les échanges. Et donc, a commencé à travailler en métropole. C'est quelqu'un qui est forcément très expérimenté, qui peut apporter quelque chose à Mayotte, et qui, pourtant, est là. On est à quoi ? Qui n'a pas d'emploi, en tout cas pas dans le secteur, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de laboratoires à Mayotte, il y a beaucoup de... En tout cas, il y en a deux, un au CHM, un pour le laboratoire privé, et voilà. Et puis, d'autres personnes, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent, les problématiques de l'emploi. Il y a une autre personne qui a fait... qui a commencé à faire sa vie, qui a arrêté ses études après le collège, et qui, bon, malheureusement... Et qui parle français, qui parle français, et il se fait comprendre, en tout cas, en échange en français, et il parle parfaitement français, ce qui prouve que quelque chose a été fait sur le territoire. Mais arrivé à un moment donné, on a commencé à exclure les Mahorais, à les sortir du système, et à préférer d'autres populations. Sans doute. En tout cas, la réalité, il est là. On a des personnes qui sont avec nous, qui parlent français, mais qui sont en difficulté parce qu'il y a les aléas de la vie, ils ont connu, il y a eu un accident de parcours, et du coup, elles sont exclues. Moi, je sais que je ne suis pas... je ne suis ni travailleur social, je ne suis pas non plus dans le social, mais je sais que c'est une spécialité. Mais on se demande comment ça se fait qu'on ait des habitants comme ça, qui soient abandonnés et qui soient abandonnés pour les laisser sur le carreau, alors qu'on est à Mayotte et qu'on devrait quand même privilégier l'intégration des Mahorais afin d'espérer avoir un développement équilibré du territoire, parce qu'un territoire ne peut pas se développer sans les autochtones, sans les habitants du territoire. Ça ne peut pas se faire au profit d'autres personnes et au détriment des autochtones, au risque que ce soit déséquilibré et que ça crée des tensions. Donc moi, c'était pour vous partager ça. On est sur le terrain, on est en train d'échanger, on est dans la commune de Aquas et la problématique de l'emploi revient assez régulièrement. Et donc, il y a quelque chose vraiment à faire là-dedans. On le sait qu'il va y avoir de formidables opportunités pour Mayotte dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument placer aux responsabilités des personnes qui déjà sont conscientes de ces opportunités, qu'il y ait les stratégies et les stratagèmes, voire des stratagèmes nécessaires à mettre en place pour justement faire en sorte que les retombées économico-financières en termes d'emploi, notamment, puissent bénéficier aux Mahorais, aux habitants de Mayotte, dans un cercle, dans un sens plus large. Et puis après, si ça peut bénéficier à l'environnement, aux alentours, voilà, pourquoi pas. Mais il est important qu'on puisse opérer un choix, un choix réfléchi, raisonnable, rationnel. Plaçons sur les postes des personnes capables, des personnes qui ont le savoir, des personnes qui sauront défendre les intérêts de Mayotte dans les opportunités qui vont se développer à l'avenir. Et c'est que comme ça qu'on peut se garantir un avenir meilleur pour nous, nos enfants et la jeunesse, afin d'éviter les problèmes. Vous entendez là-bas, ils sont en train de parler des lobbies réunionnais, parce qu'on le sait, nous sommes dans un système concurrentiel mondialisé où chacun défend son assiette. On ne peut pas reprocher aux métropolitains qui viennent ici d'essayer de défendre leur assiette, c'est normal. De la même manière qu'on ne peut pas reprocher comment on ne peut pas reprocher aux réunionnais, de défendre leur assiette, c'est normal. C'est à nous maintenant, au lieu de s'entrebouffer nous-mêmes autour de 1 euro, c'est à nous de développer les stratégies nécessaires, de mettre les personnes compétentes là où il faut pour aller chercher les emplois, pour aller chercher les opportunités là où elles se développent. Et en l'occurrence, dans les années à venir, je vous le garantis, je vous le garantis, dans les années à venir, les opportunités vont se développer. Avec cette exploitation de gaz et de pétrole, on nous promet la transition écologique, on nous promet la transition énergétique, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va nécessiter du temps. Et en attendant, Mayotte a quelques billes à jouer dans l'échiquier mondial. Et pour que nous puissions jouer au mieux nos billes, il faut qu'impérativement, on place des gens compétents, des gens qui ont le savoir, des gens qui ont l'expérience. En l'occurrence, on a Estelle Yusufa, qui à mon avis est la meilleure candidate pour le siège de députée dans la Cirque Nord. C'est elle qui a cette conscience de ses enjeux internationaux, de par son expérience, et qui pourra, de par son aura, défendre Mayotte, défendre les intérêts des Mahorais, dans cet échiquier régionalo-mondial maintenant. Dans cet échiquier régional. Alors voilà, ils ont fini les échanges. Des échanges intenses autour de l'emploi, comme je vous disais. Des échanges très intenses autour de l'emploi. Et donc, ils viennent de terminer. Et donc, comme je vous disais, plaçons les personnes capables de nous défendre. Plaçons les personnes qui ont cette connaissance, en fait, de l'échiquier mondial, de l'échiquier régional, des enjeux qui seront les nôtres dans les années à venir, afin qu'ils puissent tout simplement défendre et défendre les intérêts des Mahorais qui défendent les intérêts des Mahorais dans cet échiquier mondial et régional. Parce que, encore une fois, l'économie, c'est un cercle sans pitié. Et c'est normal. Quand vous savez qu'à 500 km de chez nous, il y a des Chinois qui sont là, il y a des Américains, Nord-Américains qui sont là, il y a des Sud-Américains qui sont là, me semble-t-il, parce qu'il y a de grosses entreprises d'exploitation de pétrogaziers aussi en Argentine, me semble-t-il, en tout cas en Amérique latine. Il y a les Russes qui, normalement, devraient être là, si je ne dis pas de bêtises, ça reste à vérifier. Mais il y a les Chinois aussi qui rentrent aussi dans cet échiquier. Et donc, bon, Salamu alaykoum, Djamal. Salamu alaykoum, qu'il y a les Russes aussi qui rentrent dans cet échiquier. Et donc, ces personnes, eh bien, elles viennent là pour défendre leur assiette. Et dans tout cela, et on ne peut pas les arrêter de venir défendre leur assiette, c'est normal. De toute façon, nous, on n'a pas, à Mayotte, aujourd'hui, comme on dit, ici et maintenant, nous n'avons pas les outils pour aller exploiter le gaz et le pétrole. D'autres ont le savoir, les outillages nécessaires. Par contre, dans cette exploitation, il faut que des gens qui connaissent, il faut des gens qui maîtrisent les enjeux, il faut des gens qui maîtrisent ceux qui ont la connaissance des enjeux internationaux et en termes de conjoncture aujourd'hui qui connaissent, eh bien, qu'ils pourront défendre notre intérêt. Et à mon avis, ces personnes-là, c'est Estelle Youssoupha, qui, je pense, est la seule candidate qui soit capable de défendre Mayotte. Et donc, il faut absolument qu'on mette, qu'on lui donne notre confiance, il faut absolument qu'on lui donne toutes les chances d'aller défendre Mayotte. parce que vous le voyez, depuis, comme je vous l'ai dit, ici, on a discuté, elle était en train de discuter avec les gens et c'est la problématique de l'emploi. Or, il va y avoir de formidables opportunités. Je dois vous le dire. Oui, eh bien, j'étais... Merci, Patiou, c'est gentil d'être avec vous. On est... À quoi on fait le porte-à-porte ? Et en fait, on parlait avec les jeunes qui ont décroché, qui sont en recherche d'emploi, qui ont peu de qualifications, voire pas du tout. Et en fait, c'est extrêmement important de parler à nos jeunes et à cette frange de la population qui a complètement décroché. Le taux de chômage à Mayotte, il est ahurissant. Et donc, quand on parle, quand on fait le porte-à-porte et quand on va à la rencontre de notre population, on se rend compte que la dignité, la capacité à pouvoir gagner sa vie pour nourrir sa famille, c'est fondamental et que quand il n'y a pas d'emploi, on crée le désespoir et la violence sur notre île. Et cette question de l'économie, elle est fondamentale pour pouvoir avancer et pour pouvoir construire le Mayotte de demain. Vous le savez, il y a du gaz dans la région, il y aura de l'argent, il faut que ça crée des emplois et de la richesse pour Mayotte, des emplois maorais. C'est ça le sujet. Donc c'est ça que j'explique pendant ma campagne et c'est ce qu'on écoute et ce dont on parle avec les uns et les autres. Je vous fais des bisous, je vous remets avec Fatiu parce que c'est lui le boss. Voilà les amis, donc on poursuit la campagne, on poursuit le travail de terrain, on écoute, on est à l'écoute des gens pour connaître les problématiques afin de pouvoir mieux les défendre, bien entendu. Et donc, bien entendu, dans ce combat, on compte sur vous uniquement. C'est la parole du peuple qui pourra changer notre avenir. C'est la voix du peuple, c'est votre bulletin qui saura changer l'avenir de Mayotte en élisant Estelle Youssoufa. Et je vous le rappelle, c'est dès le premier tour qu'il faut faire le job parce qu'on le sait, certaines forces veulent lui barrer la route afin qu'elle n'arrivera à l'Assemblée nationale. Or, nous, on doit donner notre confiance en une personne qui est capable de nous défendre et en l'occurrence, ce sera Estelle Youssoufa. Et faisons le travail dès le premier tour et portons-la aux plus hautes responsabilités de la représentation nationale à l'Assemblée nationale, Estelle Youssoufa, afin qu'elle puisse nous défendre dans les opportunités qui vont suivre. Voilà, je vous laisse, je vais rejoindre les camarades dans cette campagne qu'on poursuit, mais je voulais vraiment d'ores et déjà partager avec vous parce que ces moments d'échange entre Estelle et entre nous, le groupe qui semble là et les habitants qu'on a rencontrés, les jeunes de Aqua, étaient vraiment intenses sur la question de l'emploi et c'est dramatique ce qui se passe à Mayotte parce qu'on se rend compte encore une fois que beaucoup de travail d'instruction a été fait. C'est des gens qui s'expriment parfaitement en français, on se comprend, mais voilà, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre qui est mis sur eux et ils ne peuvent plus évoluer, ils n'ont plus de perspective d'avenir et pourtant, ce sont des jeunes qui sont en âge de prendre leurs responsabilités, d'aller élever leurs enfants, de s'occuper de leurs enfants, de construire leur maison, de s'occuper de leur femme, de leur foyer, de s'acheter une voiture et vivre une vie normale, rien de plus comme tout le monde. Et voilà, c'est ce à quoi nous croyons, nous, c'est ce que nous voulons défendre, que les gens puissent avoir de l'espérance, que les gens puissent avoir de l'espoir, que les gens puissent vivre du fruit de leur travail, que les gens puissent avoir cette fierté, on est maorais, on sait que nous sommes une population qui est très fière, qui a une fierté et donc, que les gens puissent vivre du fruit de leur travail et afin que les gens puissent s'épanouir de leur réussite, c'est ce que nous voulons, sans pression politique, sans pression d'ordre, oui, c'est moi qui t'ai fait ci, c'est moi qui t'ai pistonné, c'est moi qui ai fait ci, qui ai fait ça. Non, nous ne voulons pas de ça, on veut mettre un terme à tout ça et donner la chance à tout le monde, peu importe qui, tant que c'est des gens, ce sont les nôtres, ce sont des maorais, et bien c'est ce à quoi, c'est ce en quoi nous croyons et nous oeuvrons pour ça sur le terrain. Voilà, il faut donner la confiance à Estelle pour qu'elle puisse réaliser, rendre, comment, mettre ça, comment, transformer ça en réalité, voilà, c'est ce que je voulais dire, qu'on lui donne le mandat pour qu'elle puisse transformer ça en réalité pour les années à venir, Inch'Allah, il y a de belles opportunités qu'il faudra saisir. Merci à tous, on continue et peut-être à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501